Bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter et de nous parler un peu de votre origine familiale. Alors Léon Placek, j'ai 82 ans, j'habite à Paris. Mes parents sont polonais, enfin étaient polonais. Ils habitaient dans des petits villages de Pologne jusqu'en à peu près 1930. Comment s'appelait ce village ? Ma mère, le village de ma mère s'appelait Tourek, celui de mon père, Vloszava. Je ne sais pas comment ça s'écrit, mais phonétiquement c'est ça. Bon, c'est la vie de Pologne, c'était dans le petit village, très pauvre. Mon père était cordonnier. Cette vie était la religion, c'était les pogroms. Les pogroms, c'est... Ils arrivaient, les polonais arrivaient dans le village, enfin dans la rue, et matraquaient tout ce qu'ils trouvaient qu'en tant que juifs. Ça veut dire que, donc, en 1936, enfin, ils sont arrivés dans l'est de la France. Vous êtes né en Pologne, en quelle année ? Non, 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 non. Mes parents sont arrivés dans l'est de la France. Ils ont fait connaissance, enfin, je veux dire qu'on les a réunis, je crois. Et puis, ils se sont mariés. Ils se sont mariés et ont vécu dans un petit village dans l'est de la France, à côté de Metz, Ussé-Négote-Branche. En 1933, ils m'ont fabriqué. Et puis, ils ont eu un autre enfant, en 1935, mon frère. Donc, on est né en France. Ils ont gardé des contacts avec leur famille en Pologne ? Vous savez un peu... Non, 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 non. Enfin, non, non, non. Il n'y a plus de contacts. D'ailleurs, toute leur famille a été massacrée. Moi, je n'ai jamais connu de grand-père ou de grand-mère. La seule famille que j'avais, c'était mon père et ma mère, quoi. Et vous parliez quelle langue à la maison ? Ah ! Ma mère parlait yiddish. Donc, je parlais avec elle. Enfin, je connaissais la langue jusqu'en 1945. Et puis, après, comme elle n'existait plus, on a parlé français. Enfin, je parlais français aussi. J'allais à l'école en France. Mais à la maison, c'était yiddish. Ma mère parlait pas français. Donc, vos parents parlaient yiddish entre eux ? Oui. Oui. Et quels sont vos souvenirs d'avant la guerre, de l'école, de la vie quotidienne ? Écoutez, je me souviens même du petit village qu'on habitait. C'est-à-dire que... Enfin, moi, je suis né en 1933. On a été évacués de ce petit village en 1939. Donc, je me rappelle de la maison, comme elle était en 1935. Donc, j'avais 3-4 ans, quoi. Je me rappelle de la maison, des petits jardins. Mon père qui sortait son établi quand il faisait beau dans la cour. Je me rappelle d'une retraite au flambeau en 1935-36, quoi, 37. Donc, j'étais très jeune. Et puis, bon, après... Donc, ah oui, donc, ce petit village était à côté de la ligne Maginot. Donc, en 1939, on a été évacués à cause de la ligne Maginot. Nous avons été évacués en Gironde. Avant cela, j'aimerais encore vous poser quelques questions. Est-ce que vous aviez... Vous vous souvenez de vos relations avec les habitants du village ? Est-ce que vos parents avaient des contacts bons ou mauvais ? Mes parents avaient des contacts très bons. Mon frère a fait un pèlerinage, il y a un mois, dans ce petit village. Et il a rencontré une vieille dame qui lui racontait que ma mère criait toujours « Léon, Léon ! » Enfin, elle parlait pas français. « Léon, c'est moi, Léon, quoi ! » Donc, oui, les gens se rappellent. Vos parents étaient pratiquants ? Ma mère était très, très pratiquante. Mon père, je ne le pense pas. Vous faisiez les fêtes chez vous ? Ma mère, tous les samedis, allumait les bougies, mettait son foulard sur la tête, faisait les prières. Elle l'a fait d'ailleurs... Enfin, à l'époque, je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens qu'elle faisait ça en 1943-44. Et vous aviez des souvenirs avant la guerre de manifestations d'antisémitisme ? Est-ce qu'il y avait d'autres Juifs ? Que ressentiez-vous par rapport à ça, si vous vous en souvenez ? Quand vous parlez d'avant la guerre, c'est avant 1939. J'avais 6 ans. Je ne me souviens pas de ça. Et donc, en 1939, vous disiez... En 1939, on a été évacués en Gironde. Ma mère... Ah ! Non. J'ai oublié une petite chose quand même, très importante, pour laquelle je suis encore vivant. Mon père est arrivé, donc, en France en 1935-1936, à la suite des porums polonais. Il s'est marié avec ma femme, avec cette femme, ma mère. Et, je veux dire, pour remercier la France, il voulait complètement oublier la Pologne. Pour remercier la France, au début 1939, il va faire son service militaire. Il veut devenir français. 1937-1939 arrive, la guerre. Donc, il s'engage, comme il n'était pas encore français, dans la Légion étrangère. Donc, en 1939, à cause de la Légion étrangère, nous partons, ma mère, mon frère et moi, en Gironde, dans un petit village, Sivrac, dans le Bédoc. Et là... Vous avez des souvenirs du voyage ? Non. Je n'ai pas de souvenirs du voyage. Enfin, je sais que... Enfin, je me souviens de la maison, la petite maison là-bas. Enfin, la petite maison dans ce petit village. Vous étiez chez l'habitant ? Non. Non. Nous avions une maison, une petite maison. Et nous habitions ma mère, mon frère et moi, dans cette maison. Nous avons vécu dans cette maison jusqu'en 1942. J'avais un oncle à Paris. Qui était l'époux d'une sœur de ma mère. Qui nous a demandé de venir chez lui. Il possédait... Enfin, il était locataire dans l'appartement Rue Pajol, au numéro 56, qui se composait de deux pièces, petite cuisine, les toilettes sur le palier, et la douche tous les samedis dans les douches municipales. Vous étiez déjà allé chez lui auparavant ? Jamais. Jamais. Donc je suppose qu'il y avait une correspondance, avant la guerre, entre ma mère et sa sœur. Mais avant cela, en Gironde, vous avez des souvenirs de la vie là-bas ? Vous alliez à l'école ? Non, 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 je n'allais pas à l'école. Je n'allais pas à l'école en 1942, donc j'avais 39 ans. Non, je n'allais pas à l'école. Et qu'est-ce que vous faisiez ? Vous aviez des contacts avec la population ? Je ne me souviens pas. Et votre mère, comment vous vous nourrissiez ? Je crois qu'elle percevait une espèce d'allocation de par mon père qui était présigné de guerre. Et vous vous souvenez si vous aviez le sentiment que c'était la guerre ? Non. Non. Dans cette époque. Petit village, en Gironde, très calme. Vous n'aviez pas peur ? Non. Non, pas du tout. Et en 1942, nous allons à Paris. Chez ma tante et mon oncle. Vous prenez le train ? On prend le train. C'était en quel mois de 1942 ? Je ne me souviens pas. Est-ce que la zone libre avait déjà été occupée ? Je ne crois pas. Non. Non, non. Et le voyage, vous vous en souvenez ? Absolument pas. Et à Paris, on va à l'école. On décolle en rue de la Guadeloupe, dans le 18e arrondissement. Et comment ça se passait ? À l'école ? Très bien. Pas de problème. Lorsqu'on a dû mettre l'étoile, l'étoile juive, ça s'est passé très bien à l'école. Je crois que j'étais le seul juif à l'école. Le maître a dû expliquer que j'étais juif, c'est tout. En fait, il n'y a pas eu d'antisémitisme à l'école. Il y avait d'autres juifs ? Non, par contre, je me souviens qu'il y avait un noir. Donc il y avait un juif et un noir dans la classe. Très bien, pas de problème. Et votre oncle travaillait ? Mon oncle travaillait chez lui. Il avait une machine à coudre et il faisait des gilets à l'époque. Et nous vivions grâce à son travail. Tout le monde porte à l'étoile ? Oui. Tout le monde porte à l'étoile. Oui, c'est obligatoire. Et vous avez des souvenirs de la vie à Paris, de l'ambiance ? Oui, je me souviens. J'avais des copains à l'école. Je me souviens très bien d'ailleurs lorsqu'on sort... Enfin, c'était le 18e arrondissement. Ce n'est pas le 16e, ce n'est pas le 18e arrondissement. C'est un peu la zone. Et le Square Hébert, par exemple, lorsque mes copains rentraient dans le Square Hébert, parce que je les attendais dehors, parce qu'avec l'étoile, on n'avait pas le droit de rentrer dans le Square. Et puis un jour, en 1943, des policiers arrivent à la maison le matin, et nous embarquent. Et nous emmènent dans une espèce de garage. Et puis là, heureusement... Excusez-moi, votre mère et votre frère, ou aussi votre oncle ? Non, ah, non. Mon oncle est parti en 1943 à Lyon, avec sa femme. Donc, on nous étions tout seuls dans ce petit appartement. Ils sont partis pour quelles raisons ? Pour se cacher, je veux dire, pour essayer de ne pas être pris. Donc, vous aviez conscience que vous étiez en danger ? Enfin, ma mère était encore avec conscience qu'on était en danger. Mais elle ne voulait pas partir de Paris. Elle avait une copine de Pologne qui habitait à Saint-Paul, donc elle voulait rester avec elle. Je me souviens qu'on allait tous les dimanches, on allait chez elle à Saint-Paul, et ces deux femmes, comme elles se connaissaient de Pologne, on avait des souvenirs, quoi. Vous aviez des nouvelles de votre père ? On recevait des lettres. En tant qu'il était président de guerre, on recevait des lettres, oui. Il était où ? Au Stalag 11B, en Allemagne. Et je vous disais qu'un jour, les policiers arrivent et puis nous embarquent dans cette espèce de garage. Ma mère avait emporté avec elle des lettres, sa correspondance avec son mari. Et on nous a libérés avec un papier, « Femme de prisonnière de guerre ». Donc on est revenu à la maison, donc on était tranquilles, quoi. Donc pendant cette période, c'était une période un peu noire, c'est-à-dire que des tas de gens étaient arrêtés, et puis nous, on était libres, quoi. On nous laissait tranquilles, parce qu'elle était femme de prisonnière de guerre. Donc je pense qu'elle faisait partie de la Convention de Genève, qui régit les rapports entre les prisonniers et les vainqueurs. Et je pense que cette Convention de Genève, je veux dire que les épouses de ces prisonniers de guerre étaient incluses, je suppose, dans cette Convention. Donc c'est pourquoi on est resté à Paris. Et mon oncle, qui était à Lyon déjà, lui écrivait sans arrêt, « Viens à Lyon, viens à Lyon ». Il dit, « Mais pourquoi je vais venir à Lyon ? » « Je suis femme de prisonnière de guerre, et puis à Paris, je suis tranquille. » « À Lyon, il était caché ? » « Oui, bien sûr, à Lille-Orbanne. » « Et quels souvenirs avez-vous, justement, de ce qui se passait pour les autres Juifs à ce moment-là ? » « Les arrestations, je me souviens, enfin, je veux dire que les queues chez les commerçants, on avait laissé passer les chrétiens, je veux dire, les non-juifs, et nous, à la queue, les derniers. Et parfois, il ne restait rien chez le commerçant. Bon, le square, c'est pareil. Je n'avais pas le droit d'entrer dans un square. Je devais un petit peu de reclus, quoi. Et comment aviez-vous de quoi manger ? Pareil, avec la pension de femme de prisonnière de guerre. Puisque mon oncle était à Paris, à Lyon. Donc, enfin, je ne pense pas qu'on mangeait de la vente tous les jours, de toute manière. Ce n'était pas nécessaire. Mais enfin, bon, on a vécu comme ça. On a vécu comme ça jusqu'en notre arrestation, quoi. Et comment ça s'est passé ? Alors, le 2 mai 1944, deux policiers arrivent très tôt le matin, frappent à la porte. Ma mère ouvre la porte. Et puis, le policier dit, dépêchez-vous, habillez-vous, prenez une valise, on vous arrête. Ma mère, avec son accent français, qui parlait trois mots français, vous vous rendez compte ? Moi, je suis femme de prisonnière de guerre, il n'y a pas de problème, on ne doit pas m'arrêter. Les policiers, bon, l'obligent. Donc, on s'habille. Je me souviens, ma mère prend un paquet de sucre et le policier donne un coup de pied dans ce paquet de sucre qui tombe par terre. Donc, c'était des policiers qui faisaient vraiment leur boulot bien. Il paraît que la police française est une des meilleures policiers du monde. Donc, ils faisaient bien leur boulot. Ils auraient pu, comme ça s'est passé chez d'autres policiers, dire que la maison était fermée, il n'y avait personne, et puis partir en disant qu'il n'y a personne. Non, eux, ceux-là étaient meilleurs que les autres et plus sérieux. Bref, ils nous ont emmenés. Et puis, aussi dans un garage, à pied, avec les deux, enfin, ma mère, mon petit frère et moi, et puis les deux policiers qui nous encadraient, ils nous ont emmenés dans ce garage. Où se trouvait ce garage ? Rue de la Chapelle. Et il y avait d'autres gens ? Oui, oui, bien sûr, d'autres gens. Et puis, bon, avec un bureau, on inscrit, qu'est-ce que... Enfin, on nous... Comment dirais-je ? On nous inscrit, sur un listing pour nous emmener. Alors, on nous a emmenés à Drancy, par autobus. Le jour même ? Oui ? Le jour même. Je vous l'écris Drancy ? C'est un grand U. Un U, avec l'ouverture ici. L'écart arrive là. C'est un immeuble en construction. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Il y a cette... C'est brut de décoffrage. Par terre, c'est de la terre. L'écart arrive. Au milieu, il y a des baraques. Et on est réinscrit dans ces baraques. Je me souviens... On dit, qu'est-ce que... L'argent... On dit, vous devez déposer l'argent, les bijoux, etc. Tout. Et puis... Puis on nous assigne un endroit où nous devrons loger dans cet immeuble en construction. La vie de Drancy. En fait, c'est l'antichambre de la déportation. Donc... Les lavabos sont... Il n'y a pas de lavabo. Les lavabos sont au milieu de ce grand U. La nourriture commence déjà à être restreinte. Tous les jours, il y a des gens qui partent en déportation, donc ils sont évacués d'où ils sont. Et à un endroit de ce U, sur la gauche, on met les gens qui partent le lendemain en déportation. Si vous voulez, les lavabos ont réussi à faire de ce drame quelque chose de tout à fait normal. donc les gens acceptent ce fait. On les prend, on les emmène dans l'art, on sait que le lendemain ils vont être déportés parce qu'il y a l'expérience du passé et puis on les emmène, on sait qu'ils vont à l'aise travailler. Et justement, qu'est-ce que vous savez de ça et à quel moment vous avez su des choses ? On ne sait rien. On sait que les gens partent à l'aise de travailler. Peut-être que les adultes se doutaient de quelque chose. Enfin, nous on est des enfants. En 43, j'ai 10 ans. Donc, la vie du camp, c'est pareil. Si, il y a des gens qui essayent qui essayent les enfants de les occuper avec des histoires, un petit peu d'école. Des gens, enfin, des juifs, je veux dire, des gens qui sont internés. Vous étiez avec d'autres femmes de prisonniers, d'autres enfants ? Oui, ce jour-là, ils ont arrêté toutes les femmes de prisonniers de guerre. Mais nous étions mélangés aux autres, quoi. Aux autres internés. À cette époque, c'est sûr. Nous étions internés, ils n'ont pas déporté. Et que portiez-vous comme vêtements ? Qu'est-ce que vous aviez emporté ? Pas grand-chose. Une valise. Donc, je vous dirais même que je veux dire, on va aller plus loin. Ces mêmes vêtements ont fait toute la guerre, y compris à Bergen-Belzen. On n'y avait rien d'autre. Enfin, je vous raconterais qu'à Bergen-Belzen, on prenait les vêtements des cadavres. On n'avait pas d'autres vêtements. La petite valise que ma mère portait, c'était tout ce qu'on avait en vêtements. Avec les quelques nourritures qu'elle avait mis dedans, en plus. Et vous êtes resté combien de temps à Drancy ? Trois mois. Trois mois. Exactement trois mois. Le 3 juillet, on est partis pour la même chose. On nous a déplacés dans l'endroit où les gens partaient de Drancy. Et le matin, des cars sont venus me chercher pour nous emmener à Gardeleste. à Paris. Et là, vous étiez également avec des femmes de prisonniers et des enfants ? Oui, oui, oui. Toutes les femmes de prisonniers qui avaient été arrêtées le 3 mai sont parties le 3 juillet à Bergen-Belzen. Donc, vous arrivez à Gardeleste. Oui. Et comment ça se passe ? Il y a un train. Un train. Un vrai train. C'est-à-dire pas des verrons de messieurs, un train qui nous emmène jusqu'à Bergen-Belzen. Tout de suite, vous prenez le train ? Oui. Oui. Et comment c'est organisé dans ce train, alors ? Vous êtes très nombreux. vous avez des places. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Vous êtes avec votre mère et votre frère-père. Oui, oui, oui. Oui, on est ensemble. Avec les autres femmes de prisonniers et leurs enfants. Vous avez lié connaissance avec d'autres familles ? Oui, c'est sûr, absolument. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. On formait une grande famille, en fait. Il y avait beaucoup de femmes de prisonniers originaires de Pologne comme votre mère ? 100, 150, peut-être. Il y avait des femmes de prisonniers qui partaient sans leurs enfants parce qu'elles avaient pu les cacher. Donc, elles partaient toutes seules. Et le voyage a duré combien de temps ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Et nous arrivons à Bergen-Badzen et il y a un espèce de camion qui nous attend pour nous emmener dans le camp. Donc, il y a 4, 5 kilomètres et nous arrivons dans le camp et dans le camp on nous assigne une baraque. Comment se présente le camp quand vous arrivez ? En fait, c'est une clairière dans une forêt entourée de barbelés bien sûr et des miradors. Au milieu d'une grande allée, différents petits camps. Le camp des Juifs, enfin, le camp de l'Étoile, le camp des Russes, le camp des... 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 Oui, le camp des Hongrois, je crois, des Hongrois. à droite, la cuisine et au fond, le four cramatoire. On se souvient, on voit une fumée passer, on pensait que c'était la cuisine. C'était le four cramatoire. Et donc, à votre arrivée ? On nous assigne une baraque. Donc, on s'installe dans la baraque et puis... il y a une chef de baraque, un capot, ceux que de nous. Je crois que je n'ai pas vu d'Allemands à l'époque. On va les Allemands plus tard. Et puis donc, la vie du camp. La vie du camp. Donc... Vous étiez encore tous les trois ? Oui. Oui, oui. On dormait... Enfin, c'est des lits à trois étages et nous avions un lit pour nous trois. Donc, ma mère dormait à côté et mon frère et moi à ses pieds. Et vous aviez gardé vos vêtements ou vous n'avez pas donné de vêtements ? Non. Toujours les mêmes vêtements. Je vous dis, on a gardé les vêtements jusqu'à la fin. Mais on en a eu d'autres qu'on a retrouvés. On a eu que ces vêtements. La vie du camp. L'appel. L'appel pouvait durer des heures. Parce que les Allemands, c'est des gens très organisés et très sérieux. Donc, il manquait une personne. Donc, on compte. On recompte. L'hiver, il fait froid là-bas. L'été, il fait très chaud. C'est une région continentale un peu. L'appel dure des heures parce qu'il manque une personne. Finalement, on découvre que la personne est morte la nuit. On avait oublié de la compter. Ça, ce sont les appels. Les sanitaires, c'est un bloc spécial où il y a 20 robinets avec de l'eau qui coule. Parfois, l'eau ne coulait pas. L'eau froide, bien sûr. On a eu droit à une douche pendant toute la période. homme, femme, enfant mélangé dans la douche. Ma mère, très pieuse. Je ne vous dis pas. Une douche. Les adultes partaient travailler le matin. Quel genre de travail ? Le cocon de soie, le travailler dans les cocons de soie et dans le cuir. les vieilles chaussures récupéraient le cuir. Nous, on ne faisait rien du tout. On se baladait dans le camp. Il y avait une femme aussi qui essayait d'organiser pour les enfants des cours d'histoire. Je me souviens qu'elle... Oui, les cours d'histoire. On suivait parfois les capots qui fumaient pour... Quand ils jettent leur mégot pour les récupérer, pour les changer avec un petit bout de pain. Bon, enfin, la vie. Et vous restiez avec votre frère pendant la journée ? Oui, 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 avec tous les autres copains, tous les autres enfants qui avaient été déportés avec nous. Vous étiez combien environ ? Une baraque, une baraque, je ne sais pas, dans une baraque il y a peut-être 200 personnes. Mais bon, il y avait d'autres gens que les femmes de prisonniers de guerre. Les femmes de prisonniers de guerre. Je crois qu'il y avait une quarantaine, cinquantaine d'enfants. je crois un ou deux jours après notre arrivée à Berguet-Belsen, j'ai dysenterie. Donc le matin, il faisait noir. Donc je sors d'huile à toute vitesse et je vais aller aux toilettes qui sont à 20 ou 30 mètres. je fais ce qu'on appelle les toilettes. C'est un grand bâtiment avec des trous pour s'installer. Et je bute contre quelque chose. C'est noir. Je vois que c'est un cadavre par terre. Donc inutile de vous dire que je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'aux toilettes. Petite anecdote comme ça. Comment était la nourriture ? Très... Enfin, la nourriture, c'est... Alors le matin, une espèce d'eau noir, comme c'était le café. À midi, une soupe. À midi, une soupe. C'était un grand... Enfin, dans un grand bouteillon, le bouteillon pour la baraque. Et les pistonnais, la louche, elle est plus au fond, c'était plus épais. Sinon, c'était un liquide, quoi. La soupe, c'était vraiment un très, très liquide. Composée de rutabaga, de... Au fond, il y avait peut-être un petit bout de viande, mais... Pour la pistonnais. Et le soir, je crois qu'il y avait un petit cube de margarine avec 4 cm de pain. Donc chacun avait son centimètre pour vérifier si les 4 cm étaient bien respectés. Voilà. Le repas de la journée. Et vous fréquentiez des Français ? Oui. Oui, on était... Les femmes de Président-Gaz, c'était des Français, ça. Bien sûr. Dans le camp, il faut dire qu'il y avait des Hongrois aussi, mais... Je ne me recordais pas, on ne connaissait pas la langue. Petite anecdote aussi. les barbelés qui séparaient le camp de l'Étoile avec l'autre, c'était des Russes. Vous savez que les Russes n'avaient pas signé à la Convention de Genève. Donc les présidents de guerre russes ne profitaient pas, je vais dire, des rapports, enfin, de la Convention de Genève. Donc, qu'on serait comme déportés. et j'ai vu un Russe essayer de manger un cadavre. Je crois qu'ils avaient encore moins de nourriture que nous. Et bon, du Mirador, l'Allemand, la fusillait, il fallait la tuer tout de suite. Ça, je l'ai vu. J'étais devant les barbelés, je regardais, enfin, l'autre côté, les barbelés. Oui. Votre mère travaillait où ? Elle travaillait dans un commando de récupération de cuir. Elle partait le matin et rentrait le soir. Et vous la voyez le soir ? C'est sûr, oui, oui, mais puisqu'on dormait dans le même lit. au troisième étage. Non, mais ce sont des paillasses. Enfin, on était des gosses, quoi. Et au deuxième étage, il y avait une femme avec sa fille, une fille qui était plus âgée. Et on s'amusait à se secouer la paillasse pour que la poussière tombe sur... Toutes deux gosses, quoi. Et malheureusement, cette femme est morte. La fille s'est laissée aller, elle a pu se laver, elle est morte quelques temps après aussi. Et comment ça se passait avec le chef de baraque, le capot ? C'est lui qui... C'est lui qui... Enfin, non, le chef de baraque, c'est pas le capot. Le chef de baraque, c'est enfin une déportée, quoi. Bon, donc c'est elle qui organisait la nourriture, c'est elle qui organisait la vie de la baraque. Bon, il n'y a pas de problème à ce niveau. Les capots étaient là pour nous taper, pour... Enfin, je veux dire... Pour... Pour la discipline. Et avec les... autres différents... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y avait pas de contact. Il y avait de contact de baraque par baraque. Pas de solidarité, hein. Ça n'existait pas, la solidarité, là-bas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de solidarité. Enfin, moi, je dis qu'il n'y a pas de solidarité. Si, il y a solidarité du groupe de la famille. Et c'est tout. Peut-être... Peut-être au niveau des communistes. Vous savez, des gens qui avaient été syndiqués avant la guerre et qui ont l'habitude de cette solidarité. Mais, pour le commun des mortels, dans le camp, il n'y a pas de solidarité. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Mieux même. Si on peut voler un petit bout de pain d'un autre, on ne se gènera pas. C'est une question de survie. En fait, à la longue, on devient des bêtes. On est déshumanisés. C'est logique. Je veux dire... D'ailleurs, les Allemands, dans leur politique de destruction, voulaient nous déshumanisés. Nous n'étions même pas des Untermenschen, c'est-à-dire des sous-hommes. On était des... Enfin, je ne sais pas, vous connaissez peut-être l'allemand. On était des Stuck. Stuck, c'est un morceau. C'est quelque chose de neutre. Ce n'est pas humain. Un Stuck, c'est une pièce. Et lorsqu'ils nous comptaient à l'appel, il y avait, je ne sais pas moi, 70 Stuck. C'est pas des... C'est pas humain. C'est pas... C'est... C'est... Des choses. Donc, en fait, nous étions des choses. Et vous avez appris l'allemand là-bas ? Non, je n'ai pas appris l'allemand, mais comme je parlais yédige, enfin, comme je savais que je connaisse... Enfin, je parlais yédige avec ma mère. Après la guerre, au lycée, j'ai choisi en option l'orgue allemande, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait des nouveaux arrivants dans le camp ? Tout le temps, bien sûr. Bien sûr. Et comment ça se passait ? On leur attribuait des baraques, oui, et puis... Ou des tentes. À la fin, en fin 1945, il n'y avait plus assez de baraques. Ils vivaient dans des tentes. Et vous avez d'autres souvenirs précis ? Oui, bon, par exemple, pas à la fin, parce qu'à la fin, c'était n'importe quoi, mais en 44, par exemple, tous les jours, tous les cadavres étaient placés comme des stères, des stères de bois, des stères, et une baraque, enfin, une charrette, ils venaient aller chercher tous les jours pour les amener au fond cramatoire. Bon, ça, c'est un souvenir tous les jours. Ils fabriquaient des baraques. Donc, les toits, c'est avec du goudron. Donc, nous, enfin, nous, les jeunes, nous mangions le goudron parce que je crois que c'était un... ça bloquait les diarrhées. C'est des petits souvenirs comme ça. Et à part la dysenterie, vous avez été malade ? Ça, c'est vers la fin, ça. Tous les jours, enfin, je veux dire que là-bas, disons que Auschwitz, c'était un camp propre. On y mourrait beaucoup plus que chez nous, c'est vrai, parce que, enfin, Auschwitz, on est en Auschwitz. mais chez nous, on mourrait de maladie, de faim, de... Il y avait des poux chez nous. Et c'est pas les poux qui sont sur la tête, c'est les poux de corps, sur le corps. Et tous les jours, on tuait les poux. On s'asseyait par terre, on enlevait nos vêtements et on tuait les poux. Et ces poux fabriquaient les lentes, ce qu'on appelle les lentes, dans les coutures des vêtements. Donc, tous les jours, nous tuions tous les poux et toutes les lentes et une heure après, il y en avait autant. Je sais pas d'où ça venait, ces poux. Donc, il y avait le typhus. Comme un l'a dit aussi, qui tuait les gens. Je crois que c'est la somme, enfin, je crois que la paradiscentrice était le typhus. Le typhus, c'était les catombes. Il n'y avait pas de médicaments pour le typhus. Et vous l'avez attrapé ? Oui, je l'ai attrapé à la fin. Enfin, je vous raconterai quand on sera à la fin. ma mère est devenue de plus en plus faible. Elle nous donnait sa ration. Donc, elle nous donnait son pain. Je veux dire que le souvenir qui m'a le plus fait souffrir, là-bas, c'est la faim. La faim. C'est vrai que la faim, c'est atroce. On a faim dans le civil. Bon, on a faim, on mange quelque chose. Mais là, vous avez faim constamment. On se réveille avec la faim. La journée, on a faim. On se couche avec la faim. C'est atroce. L'estomac devient tout petit. Et donc, ma mère s'est sacrifiée pour ses enfants. Elle nous donnait chaque fois, tous les jours, un morceau de son pain, un morceau de sa nourriture. On ne se rendait pas compte que, finalement, c'était à son détriment. Et donc, en 45, mais le camp, le camp en 45, c'était un dépotoir. Vous avez peut-être vu les photos de Bergen-Modsen. Les milliers de morts par terre. Et on vivait que c'est mort. Bon, pour les morts, c'était des cadavres, comme une branche d'arbre. On faisait attention de les enjamber, pas marcher dessus, c'est tout. Mais bon, on vivait que les morts. Et en 45, au moins de mai 45, je crois, on a été évacués de Bergen-Modsen. En fait, on a été, nous avons été, les femmes de prisonniers de guerre, nous avons été à Bergen-Modsen pour être des otages. Ils pensaient peut-être nous échanger contre des prisonniers allemands. Mais il n'y a pas eu d'échange. Donc, en 1945, le train, enfin, je veux dire, la gare est toujours à 3, 4, 5 kilomètres du camp. Il y a quelques camions qui nous emmènent, enfin, qui emmènent les gens jusqu'à la gare. Vous avez eu des rumeurs avant, vous saviez que... Non, 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 non. Un jour, ma mère était en train de travailler. On l'a fait venir de son travail pour partir. Donc, il y avait des camions pour nous emmener à la gare, mais pas assez pour nous, pas pour tout le monde. Donc, ma mère, avec des jambes énormes, c'est-à-dire pleines de l'édème, quoi, il y avait... Elle fait ses 5 kilomètres. Elle est arrivée pratiquement mourante dans le train et ce train, nous sommes restés dans ce train une quinzaine de jours. Rien à manger, rien à boire. Donc, comme il y avait des bombardements, c'était la fin de la guerre, presque, pratiquement, Paris était libérée, enfin, toute la France était pratiquement libérée. Et ça, vous le saviez ? Non. Non. On voyait les avions qui passaient. Et... Et vous étiez avec qui dans le train ? Qui vous surveillait ? Les Allemands. Les Allemands qui nous surveillaient. Et comme il y avait beaucoup de bombardements, le train, le train partait à gauche, il y avait les Américains, revenaient, partaient à droite, il y avait les Anglais, revenaient, partaient devant, enfin, ils ne savaient pas où aller. On ne savait pas où aller. Et donc, ils s'arrêtaient de temps en temps à cause des bombardements. On descendait du train et on mangeait n'importe quoi. On trouvait des racines, enfin, je ne sais pas, on buvait des flaques d'eau. Ce train a voyagé pendant une quinzaine de jours. Donc, on se débarrassait des cadavres sur les balastes. Et puis, nous sommes arrivés dans une zone russe, un petit village, Trubitz. Alors, non, en principe, le train devait être miné, devait exploser. Les Allemands n'ont pas eu le temps de le faire. Les Russes nous ont libérés, enfin, les troupes de choc qui montaient pour libérer Berlin nous ont libérés et les Allemands étaient partis avec la locomotive. Donc, le train était... Le petit village de Trubitz était à environ un kilomètre. Les Russes nous ont dit, de leur rentrer dans les maisons et d'habiter les maisons. Les Allemands étaient partis parce que les Russes arrivaient. Vous vous souvenez précisément de l'arrivée des Russes ? Oui, 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 absolument, oui, 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 oui. Vous pouvez nous raconter comment ça... Enfin, c'était très tôt le matin et les Russes ne savaient pas ce que c'était que ce train-là. Il y avait des femmes qui parlaient russe qui ont expliqué que c'était le train de déporter et c'était les Mongols, les troupes de choc. Et puis, donc, eux sont partis tout de suite pour libérer Berlin, pour attaquer Berlin. Et ils nous ont dit de rentrer dans le village. Ma mère ne pouvait pas marcher, donc avec une brouette on l'a amenée dans le village. Je me souviens, j'avais trouvé un lapin vivant et je tapais sur sa tête avec une mandoline pour le tuer, quoi. Et puis, bon, on m'a volé ce lapin. Et donc, ma mère, on l'a mise dans une maison, je crois, oui. je me rappelle, une femme enlevait les bandes et les bandages de ces gens qui étaient énormes et au fur et à mesure que les bandages, on les défaisait, des centaines de poux étaient dans ces bandages. Et puis, donc, les bandages étaient enlevés, je me suis évanoui, donc, j'avais Tiffus. Donc, j'ai attrapé Tiffus dans le camp, je pense qu'il y avait une période d'incubation d'une quinzaine de jours et il s'est déclaré pendant qu'on a été libéré. Donc, j'ai été dans le coma pendant 15 jours et quand je me suis réveillé, on m'a dit que ma mère est morte. Je peux voir. Voilà. Et dans le vinage avec les habitants, comment ça se passait ? Il n'y avait pas d'échec, je n'avais pas vu d'habitants. J'étais dans le commun, donc je n'ai vu personne. Je ne pense pas qu'il y ait des habitants qui étaient restés, mais aussi, oui, si, si, il y a une famille, une maison qui n'a pas voulu ouvrir la porte, les Russes avec leurs mitraillettes ont ouvert la porte et ont tué les Allemands. Je me rappelle. Avant que j'aille voir ma mère dans cette maison. Et vous étiez toujours avec votre frère ? Oui. Et mon frère, très petit fuse aussi. Donc, il était couché aussi. Et puis, de trop vite, de trop vite, on est parti en camion en zone américaine. Tout de suite après votre guérison ? Oui, oui. Qui vous a soigné ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que les... Je ne sais pas. Donc, on est parti en zone américaine. Avec encore un groupe... Oui, oui. Alors là, c'était le Club Med, du pain blanc. Nourriture formidable. Je veux dire qu'à l'époque, beaucoup de déportés sont morts en zone russe aussi et avoir trop mangé. Moi, j'ai peut-être eu la chance d'attraper le typhus et de ne pas trop manger. Mais en zone américaine. Et puis, les zones américaines nous ont transférés en zone française. Vous êtes resté combien de temps, là, en zone américaine ? Un, deux jours. Deux jours, au maximum. Et qui vous accompagnait ? Ah, je ne sais pas. Sainte-moi la Croix. Je ne sais pas. Peut-être la Croix-Rouge. Je ne sais pas. Et puis, les zones françaises, on a pris le train. Là, je sais que c'est la Croix-Rouge qui nous accompagnait. Et puis, l'hôtel de l'Asie-là. Ce qui est troublant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le moindre problème, le moindre... Enfin, un attentat, un avion qui tombe, c'est le psychologique. Chez nous, il n'y avait pas de cellules psychologiques. On ne savait pas. Il n'y avait pas de psychologue pour nous attendre. Donc, on est arrivé à l'hôtel du Tessia. Vous savez qu'il y avait des listes, tous les jours, qui étaient présentées pour connaître les gens qui arrivaient. mon père, qui avait été libéré entre-temps, venait tous les jours à l'hôtel du Tessia voir s'il y avait... si on revenait. Il avait été libéré quand ? Comme tous les prisonniers, guerre, à la fin de la guerre. Quand les Allemands avaient été vaincus. Il était tout de suite revenu à Paris ? Oui, oui, oui. Donc, il venait à l'hôtel du Tessia pour vérifier. Et puis, un jour, il nous a vus, mon frère et moi. On m'a dit où est maman ? On lui a dit que maman était morte. Et puis, donc, on est partis tout de suite. Donc, à l'hôtel du Tessia, je me suis resté même pas une journée. On est partis ensemble avec mon père. Et donc, quand vous êtes arrivés à l'hôtel du Tessia, vous avez inscrit ? on faisait une carte, vous avez une carte de déporté. Enfin, je veux dire, je crois qu'on nous a donné, je ne sais pas, un pécule, je crois. Un petit pécule. Et puis, des habits, des habits. On nous a habillés. Et je suis parti. Vous vous souvenez de la date ? Non. Non, mais ça va être au mois de juin, en juin 45. Paris. Donc, je suis parti avec mon père et mon frère. Ils avaient trouvé un petit rue Polonceau. Le Polonceau, c'est le quartier où il y a aujourd'hui l'incendie Rumera. C'est dans une cour, dans une cour, une pièce, une pièce dans laquelle il y avait le lit, on dormait, mon père et mon frère et moi. Donc, ils avaient trouvé juste en face une toute petite échoppe, je ne sais pas, 10 mètres carrés, dans laquelle ils faisaient réparer des chaussures de cordonnerie. Il nous faisait manger, il nous lavait nos chaussettes le soir et on est allé à l'école. Donc, j'ai réintégré l'école communale à laquelle je faisais partie avant d'être déporté. Le directeur a dit, vous savez, enfin, il y a mon père, il faudrait peut-être l'envoyer au lycée. Donc, j'ai été au lycée, comme j'avais perdu deux ans, le directeur a demandé que je passe directement en cinquième examen de passage, l'anglais, enfin, toutes les... n'ayant jamais fait d'anglais ni de mathématiques, je me trouve l'incapacité de faire ce devoir. Je ne sais pas comment ça se fait, comment ça s'est fait, mais j'ai été accepté en cinquième. et de la cinquième, je suis passé en troisième. Donc, j'ai sauté la sixième et la quatrième du lycée. Et à la fin de la troisième, mon père ne pouvait pas se permettre de faire poursuivre les études. donc, je suis rentré comme apprenti tailleur. Apprenti tailleur. Et le soir, par correspondance, j'étudiais. Je suis devenu un expert comptable un diplôme par correspondance. Et comment ça se passait avec votre père à partir de vos retrouvailles et par la suite ? Oui, je pense qu'au bout d'un an, il a trouvé une nana, enfin, une dame, une dame dont le mari avait été déporté. et il s'est marié et cette dame avait un appartement, enfin, un petit appartement. Donc, on a été vivant chez cette dame qui est devenue notre belle-mère. Et vous aviez de bonnes relations avec lui ? Avec mon père ? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez parlé de la déportation avec lui ? Vous savez, quand on est arrivé, quand on est revenu de déportation, c'était la fin de la guerre. Non, les gens avaient souffert de la guerre. En fait, on arrivait comme un cheveu sur la soupe. Les gens, pour eux, c'était la grande, la libération. On pensait qu'il y aurait la nourriture, le chocolat allait revenir. Donc, les gens, donc les déportés, on était vraiment on gênait les gens. On gênait. Donc, on s'est sur nous-mêmes, on s'est refermés sur nous-mêmes. Et puis, les gens ne croyaient pas. Quand on racontait, les gens ne croyaient pas. Ce n'est pas possible. Vous avez raconté à votre père ? Oui. Mais pas beaucoup. Et vous posez des questions ? Oui, c'est bien sûr. Bien sûr. Et ce qui est curieux, c'est que le camp de Bergen-Balsen était à environ une trentaine de kilomètres du stalag 11B. Et bon, c'est tout. on a commencé à parler, à raconter que vers 1980, je crois. Mais jusqu'en 1980, 1970, on s'était tue. Et entre vous, par exemple, avec votre frère, vous en parliez ? Oui, bien sûr. On en parlait. Enfin, je veux dire que tous ceux qui sont revenus de déportation, on a créé une amicale, on se revoyait une fois par an, en fait. On était comme dans la famille. Nous sommes encore aujourd'hui comme dans la famille lorsque nous nous rencontrons les enfants, les femmes de prison et de guerre. On est comme des frères. Bien sûr, on se raconte, on discute. Tu te souviens ? Oui, non, je ne me souviens pas. C'est parce qu'en fait, on était peut-être un peu presque les plus jeunes. Et à l'école, comment ça s'est passé à votre retour ? Il y avait d'autres Juifs ? Vous étiez le seul ? Non, attendez. À l'école communale, je ne suis pas resté, finalement. Au lycée ? J'étais directement au lycée. Donc au lycée, on ne parle pas de... on est là pour apprendre. C'est la religion, on s'en fout finalement. Quelque chose qui me trouble, c'est à Auschwitz, par exemple. Les gens rentrent dans le faux cramatoire, rentrent dans la chambre à gaz. La chambre à gaz. Il y a les femmes, les enfants, les vieillards, les hommes. Des gens qui rentrent avec une Bible. Je me demande quel genre de prière ils peuvent faire. C'est impensable. Qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu ? Les gens rentrent dans la chambre à gaz en faisant les prières. C'est impensable. Je veux dire que... Enfin, je veux dire, c'est... inimaginable. Bon, ça les a rangés peut-être, je veux dire, ça les a soulagés peut-être. Je ne sais pas. sûrement. Croire à Dieu, c'est impossible. Et vous ne pratiquez plus en famille après votre retour ? Non. Je n'ai même pas fait ma communion. mon père, c'est un type de gauche de religion. Bon, en fait, je suis juif. Je n'en suis pas fier. Je n'en ai pas honte. Je suis juif, pourquoi ? Parce que mes parents étaient juifs. un point, c'est tout, quoi. À la limite, j'aurais préféré être catholique que juif. Mais bon, pour moi, ce n'est pas important. Et après votre retour, quelle a été votre vie sociale ? Vous êtes fait des amis ? Vous sortiez ? Oui, 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 bien sûr. En fait, j'ai oublié, enfin, j'ai oublié. J'ai mis de côté le Bergen-Belsen. Et j'ai eu une vie comme tout le monde. Mais, mais, il n'y a pas une nuit où je ne pensais pas au Bergen-Belsen. Ce n'est pas un cauchemar. Ce n'est pas un cauchemar. C'est un souvenir. Comme j'avais du mal à dormir, ça revient. Dans la journée, c'est pareil. C'est un souvenir. Ce n'est pas un cauchemar. Mais je pense que ça sera jusqu'à la mort. En fait, je n'ai pas fait ce qu'on dit quand quelqu'un meurt. Le deuil. Je n'ai pas fait mon deuil de Bergen-Belsen. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu de psychologue. Je n'en sais rien. Donc, je vis avec Bergen-Belsen. J'ai laissé quelque chose à Bergen-Belsen, certainement. Et je vis avec Bergen-Belsen. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Je ne sais pas comment je serais aujourd'hui si je n'avais pas été avec Bergen-Belsen. Mais je pense que ça a influé quand même sur mon tempérament, sur ma psychologie. Je ne sais pas. j'ai lu un bouquin à Polar, n'importe quel point. Un Polar, il m'arrive de pleurer. Enfin, pas pleurer, mais avoir des larmes à cause de trois lignes que je lis dans le Polar. Les films, c'est pareil. Je crois qu'il y a une sensibilité à fleur de peau. Et ça vient peut-être de Bergen-Belsen. Pas mes amis de Bergen-Belsen. Ils sont plus durs que moi. Donc, j'ai peut-être été influencé plus que je ne sais pas. Et vous avez vécu jusqu'à quand avec votre père ? Mon père ? Enfin, j'ai vécu... Non, je me suis marié. Enfin, j'ai vécu jusqu'à sa mort. Mais donc, à quel moment vous êtes parti de chez lui ? À quel moment... Quand je me suis marié. En 1963. Enfin, je suis parti... Non, on est parti un peu plus tôt avec mon frère. Mon frère a créé son entreprise. Il avait une chambre, donc on vivait tous les deux dans la même chambre, quoi. Donc, on est parti un peu plus tôt de la maison des parents. Et vous avez commencé à travailler quand ? Moi, j'ai commencé à travailler je vous dis comme artisan très vite en 1952-53. J'ai fait mon service militaire. Je ne savais pas le faire. Je ne savais pas qu'il fallait que je pouvais m'en passer. J'ai fait mon service militaire. Donc, oui. Dans la comptabilité, j'ai commencé à travailler en 1963. 1960. Et votre service, vous l'avez fait où ? À Paris. À Paris. J'avais quand même demandé en tant que soutien de famille. Non, mais je... Et pendant mon service militaire, je me suis rendu compte que je n'avais pas à le faire. Donc, j'ai fait la démarche pour que mon frère ne le fasse pas. Et moi, j'ai fait 27 mois. Enfin, ce n'était pas dramatique. C'est un bon souvenir, finalement. Et comment vous envisagiez l'avenir ? Quand ? Après la guerre ? L'avenir, l'avenir, c'est travailler, c'est oublier Birgit Belzen. Enfin, l'oublier, on ne peut pas l'oublier, mais vivre en dehors de Birgit Belzen, c'est l'avenir de tout le monde. Un avenir commun, l'avenir de tout le monde. Vivre, vivre. J'aime dormir avec les flètes ouvertes parce que le ciel, pour moi, c'est la vie. J'aime bien voir le ciel quand je me réveille. comme nous sommes en sursis, pour moi, la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est... extraordinaire. La vie. Et vous avez rencontré votre femme où ? C'était une copine d'une copine que je connaissais. On s'est fréquenté, on s'est vieux, et puis au bout d'un an, on s'est marié. Elle était juive aussi ? Elle est juive. Oui. Et comment a-t-elle traversé la guerre ? Elle, elle a été cachée. Elle a été cachée chez des paysans. Donc, elle a eu la chance. toute sa famille a survécu. Non, pardon. Il y a deux frères qui étaient dans la résistance à Lyon, et ils ont été fusillés à Lyon. Et elle était également originaire de Pologne ? Oui. Oui. Et est-ce qu'ensemble, vous avez tout de suite parlé de la guerre ? Non, 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 non. Non, pas du tout. On était jeunes. Bon, on parle de ce que la jeunesse parle. La vie. cinéma, enfin je veux dire la vie. Ça, c'est un... C'est un... Le jardin secret, ça. J'ai un neveu qui est prof de philo à Metz et qui m'a baratiné pour que j'aille faire un témoignage là-bas. Donc, c'est le seul le seul lycée où je vais tous les ans faire un témoignage. Depuis quand ? 4-5 ans. Mais lui, ça fait 20 ans qu'il emmène ses élèves à Auschwitz. Donc depuis... Ah non, plus que ça. 5-6 ans, oui. Donc tous les ans, il m'appelle, bon, on va dire, bon, voilà, mes gars ont été à Auschwitz, donc ils voudraient que tu viennes. Bon, on prend rendez-vous. Je vais à Metz. Mais c'est le seul témoignage que je veux faire. Et donc par la suite, vous avez eu des enfants ? Oui. J'ai eu 3 enfants. Non, pardon. J'ai des bêtises. J'ai eu 2 enfants qui ont chacun 3 enfants. Donc oui, c'est un petit peu la liste de Schindler, quoi. Ils n'ont pas réussi à éradiquer de la surface de la terre tous les Juifs. Et avec vos enfants, vous en avez parlé ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je les ai emmenés à Bergen-Belsen. Je les ai emmenés à Auschwitz. En quelle année ? Pardon ? En quelle année ? Oh, il y a 4-5 ans. J'attends que mes petits-enfants soient un peu plus grands pour les emmener aussi. Et vos enfants vous ont posé des questions ? Oui, oui, oui. Ou c'est vous qui avez... Oui, oui, oui. Non, non. Ils posent des questions et je leur raconte. Et c'est curieux. C'est qu'il y a un atavisme. C'est que mon fils, la veille de son mariage, donc le soir, enfin je veux dire le soir et la nuit, quoi, il se met, il se met à aller au Schindler à regarder. Et il se marie le lendemain. C'est curieux. Alors, à Trubitz, lorsque j'étais à Trubitz, enfin, moi, je sais, enfin, ma mère était morte, donc je ne savais pas où elle était, c'était mort. Et lorsque je... Je ne voulais pas aller en Allemagne, je ne voulais pas retourner en Allemagne pendant de nombre d'années. Et puis un bon jour, je dis, bon, comme notre association faisait un voyage, je dis, bon, je vais y aller. Et donc, on va à Bergen-Belsen, et puis le bus nous emmène à Trubitz. Et à Trubitz, on m'a montré où ma mère est enterrée. Donc, on passe la journée. À midi, on est invité dans un restaurant et je vois mon fils partir, se lever du restaurant. Je me dis, où est-ce qu'il va ? il est parti enterrer une photo de ses deux enfants dans le... où ma mère est morte. Enfin, dans le temps de... sur le tumulus, quoi. Donc, je veux dire que les générations qui suivent les déportés sont quand même atteintes, quand même touchées, quand même... il y a... il y a quelque chose qui reste encore. Ça se dit élu petit à petit, c'est sûr, mais les générations proches sont atteintes. Peut-être parce que je leur en ai trop parlé, je ne sais pas. Enfin, je me sentais obligé d'en parler. Depuis qu'ils étaient petits ou à quel âge ? Oui, petit, même petit. Je crois que j'ai exagéré. Si j'en parlais pas aux autres, si les autres ne m'écoutaient pas, au moins que mes enfants m'écoutent, je pense que c'était nécessaire. Ils ne sont pas traumatisés. Ils ne sont pas traumatisés. Bon, il y a quelque chose. Je veux dire que se passer de l'ésochilindé avant le mariage, ce n'est pas normal. Enfin, bon, ce n'est pas dramatique non plus. Il vit bien. Il vit bien. Il s'éclate. Il est heureux. Et quel rapport ont vos enfants à la judéité ? Ils sont juifs, point. Ils ne sont pas religieux. Ils ont fait leur communion parce qu'il faut l'avoir fait à pied à les cadeaux. Mais, bon. Vous savez, je pense que, enfin, c'est mon point de vue, il est certainement faux. Mais les religions étaient nécessaires. au Moyen-Âge, peut-être. Ça permettait de calmer les gens. Mais à notre époque, je ne vois pas à quoi ça sert. Je veux dire que il ne faut pas être religieux pour être bon. Ce n'est pas nécessaire d'écouter les dogmes religieux pour... Il y a des religieux qui sont criminels aussi. pour moi, ça ne sert à rien. Je ne comprends pas qu'un chrétien se judaïse ou qu'un juif se transforme en chrétien. Je ne comprends pas. qui trouve qu'une religion est meilleure qu'une autre. Elles sont toutes guidons pour moi. Toutes les religions sont guidons. C'est du business. C'est mon point de vue, hein. C'est un langage que moi. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que vous aimeriez évoquer, des souvenirs ? Non, je ne vois pas. Peut-être que je me souviens dans une heure, ce sera trop tard. Non, je... Non. Je vous remercie. Je vous remercie. De même. Je vous remercie.